Qu'est-ce que nous allons voir la suite des logiciels Cresus ? Une centaine de factures automatiquement pour ces cotisants Voici une présentation de la facture On va imaginer qu'on a déjà reçu des paiements de ces factures Donc avec le système BVR, nous allons simplement choisir le fichier à importer Importer ce fichier et il va nous acquitter les factures Ensuite de ça, nous allons prévoir trois paiements à des fournisseurs Pour ceci, depuis la base fournisseur ou depuis la base facture émise Nous avons la possibilité de scanner avec un lecteur de BVR Le code qui va nous générer automatiquement la facture à payer Et il nous suffit de remplir la date, de valider et nous partons sur une nouvelle facture à créer Donc là, le nouveau scannage qui nous donne un nouveau document Voici, et validation de la fiche dans une nouvelle fiche Comme la précédente, nous allons dans l'onglet paiement Donner la date à laquelle nous voulons payer cette facture Ensuite, nous validons l'information Et nous la préparons pour l'envoyer en fichier DTA Et nous envoyons la troisième facture Pour effectuer un paiement groupé De nouveau la date Et après, il suffit d'aller dans le bouton OPA et DTA Générer les paiements Et nous allons simplement avoir un total indiqué Générer un fichier où nous donnons un nom Et que nous allons transmettre à la banque par la suite Voilà, nous avons le total de notre facture qui est indiqué Ensuite, nous allons passer dans le logiciel salaire Nous allons prendre les salariés pour le mois de juin Et nous allons faire tous les salaires du mois Le logiciel calcule les salaires en fonction de toutes les informations que nous avons saisies pour chaque salarié Là, nous avons un salarié qui est à l'heure Donc nous devons renseigner le nombre d'heures qu'il a fait lors de ce mois Pour pouvoir avoir un salaire exact Et nous avons un autre salarié à l'heure Pour lequel nous allons mettre 130 heures Et nous validons Ensuite de ça, nous avons un employé qui est tombé en accident Donc nous allons renseigner sa fiche salaire Et dire quelle était sa période d'accident Dans le cas du 2 ou 10 Et nous allons simplement valider Et toutes ces informations vont nous permettre de générer un bulletin de salaire Que nous voyons à l'écran Avec les informations de décompensation maladie et accident Et un calcul refait entièrement juste par rapport à son cas A partir de là, nous allons décider de comptabiliser les salaires Donc on va simplement cliquer sur le bouton comptabiliser Et on comptabilise les salaires Nous allons faire la même chose dans la facturation Après ceci, il nous suffit d'aller dans Cresus Comptabilité De dire que nous voulons comptabiliser les salaires d'abord Et ensuite nous allons comptabiliser la facturation Ce qui fait que nous avons maintenant Les écritures automatiques de toutes les cotisations de la facturation Ainsi que toutes les écritures des salaires qui ont été passés Si on voit le bilan Donc toutes les positions ont été saisies Et nous avons les charges sociales à payer Qui sont indiquées dans le bilan Voilà, j'espère que vous avez eu un petit aperçu De ce qui est capable de faire Cresus Dans un temps record Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !